Le vrai défi que nous avons, le plus important, dans la manière de nous organiser, c'est d'inventer les formes d'action qui nous permettront de faire peur, demain, ensemble, à nos gouvernements et à M. Barroso. Moi je suis syndicaliste, je suis fier des syndicalistes, d'être le porte-parole d'une grande organisation syndicale. Les 5 ans d'euro organisent des dizaines de millions de travailleurs. De temps en temps, Louis se l'a rappelé, on organise des euro-monifestations ou des grands rassemblements, et c'est très bien. Seulement, soyons un peu modestes et un peu lucides. Si nous voulons changer radicalement nos relations des politiques en Europe, et pas seulement protester, mais agir sur la politique. Alors, on peut convoquer des manifestations où les travailleurs et les citoyens sont invités à venir à pied, en tram, à vélo, en skateboard, en bus, mais en avion, non. Ça, ça ne va pas. Convoquer le peuple en avion, il y a un problème. Alors, nous devons inventer des modes de coordination, des actions qui permettent aux gens d'agir chez eux, dans leur pays, leur ville, leur entreprise, mais d'une manière tellement bien coordonnée, à des objectifs précis, pas seulement s'indigner, mais dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, de sorte que cette action ait un poids réel sur l'orientation des politiques européennes. Et qu'il adresse un message commun et déterminé à José Manuel Barroso et aux 27 vice-rois qui gèrent l'Europe pour le compte de sa majesté de capitale. Et ceux-là doivent nous entendre, ils doivent entendre notre voix, si vous vous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir. Applaudissements 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 Bonjour à tous les membres généralisés, ceux qui ne connaissent pas, pour l'hôtel, c'est la centrale générale du GPD. Alors, avant d'aborder la question liée directement à l'austérité et à la lutte syndicale, je commencerai par parler, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, faire un focus sur l'État fédéral, sur le déficit fédéral, et après je partirai des actions qui ont été menées depuis le début de l'année pour rebondir sur ce qu'on pourrait faire au niveau des luttes sociales, au niveau européen, entre autres. En d'abord, au niveau de l'État fédéral, il y a un déficit, 4% du PIB. Alors, ce déficit, ça se traduit en milliards, 17 à 22 milliards qu'il faudrait trouver pour pouvoir le combler. Alors, ce qu'on me dit trop peu souvent, c'est qui est responsable de ce déficit et d'où il vient. Je pense que c'est à vous que je devrais expliquer que la crise des banques financières en 2008 a créé ce déficit et qu'effectivement, cette situation qui a fait que c'est la population à travers l'État belge qui a été bien pour sauver les banques en 2008 crée aujourd'hui chez nous et dans tous les pays européens ce problème de déficit. Et c'est bien, je dirais, le slogan qui a été réalisé à l'époque, c'était celui de dire qu'il faut nationaliser les dettes et qu'il faut privatiser les bénéfices. Quand on regarde le système qui s'est mis en place, c'est effectivement celui-là qui s'est mis en place. Mais quels sont les résultats ? Le résultat, c'est que l'État, qu'il soit de gauche ou de droite, il a de moins en moins de moyens pour la collectivité, de moins en moins de moyens pour les soins de santé, de moins en moins de moyens pour l'enseignement, de moins en moins de moyens pour les jeunes, de moins en moins de moyens pour les services publics. Et donc c'est ça la réalité devant laquelle on se trouve, c'est de voir pour qui faut-il faire quelque chose sur le déficit de l'État. Et fondamentalement, ça renvoie à la répartition des richesses qui est inégale depuis longtemps, qui s'est aggravée depuis 30 ans et qui nous met dans cette situation où effectivement le capital s'enrichit, là où la population s'affaiblit et s'en pauvre. Alors au niveau européen, il y a un choix à faire, c'est le choix idéologique, France assez difficile. Je ne vais pas parler de la Grèce et de Portugal ou de l'Espagne, même de l'Italie et de l'Europe, je pense que tout le monde a compris. Effectivement, la logique dans laquelle se trouve l'Union européenne est celle d'un choix idéologique à droite, où on dit qu'il faut surtout réduire les dépenses et surtout pas augmenter les recettes par ceux qui vont prendre les richesses. S'il faut augmenter les richesses, il faut les chercher auprès de la population. Cette différence entre la gauche et la droite, elle existe, elle existe partout. Nous, nous devons clairement prendre position face à cette Union européenne, à cette Commission européenne qui nous impose des recommandations d'une politique de droite et qui, de plus en plus, viande la démocratie, de plus en plus met les nations, les États devant des champs impossibles, mais qui, collectivement, arrivent à ce que les dépenses publiques doivent, en Belgique par exemple, diminuer de 2,5 milliards à court terme, qu'il faut relever l'âge de la pension parce qu'il faudrait qu'on travaille plus, beaucoup plus tard, qu'il faut retarder l'âge de la prépension. Tout ça, soi-disant, parce qu'il y a un problème d'argent pour financer ceux qui deviennent de plus en plus vieux. Finalement, c'est un choix politique. Est-ce qu'on produit dans cet État belge, est-ce qu'on produit dans cette Europe, est-ce qu'on produit dans ce monde, trop peu de richesses pour pouvoir avoir une société qui ne serait plus aussi bien de ses jeunes que de ses vieux ? C'est ça la question qui se pose. Et donc, quel choix est-ce qu'on fait sur la répartition des richesses ? C'est là qu'il faut vraiment faire le choix. Alors, en résumé, face au déficit de l'État, on voit que la Commission européenne compte pour une politique de droit agressive, soutenue par les patrons, et Louis l'a expliqué avec la table au monde européenne, et je pourrais ajouter, quand on regarde les fédérations patronales les unes après les autres, la FEP, les classes moyennes, etc., ils vont tous dans le même sens. Et donc ça, pour nous, c'est tout à fait inacceptable, parce que ça amène à une politique d'austérité, à une politique de régression sociale. Et on verra tout de suite que ça a des conséquences sur l'emploi. Pourquoi des conséquences sur l'emploi ? Parce que les mesures qui sont prises pour appauvrir les travailleurs, pour imposer une modération salariale, pour faire que les sans-emploi n'ont plus de revenus, et qu'on limite le temps d'allocation de chômage, pour que les allocataires sociaux reçoivent de moins en moins, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui, effectivement, ne trouvent pas de travail dans les services publics, pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui ne trouvent pas de travail, ça veut dire qu'on ne crée plus de marché. Et quand on crée plus de marché, les conséquences, c'est effectivement qu'on produit moins. Arcelor Vita, on a un exemple flattant aujourd'hui. Et donc c'est l'emploi qui est mis en cause. En même temps, les soins de santé sont diminués, et tous les plans qui sont mis en avant, même à travers la réponse de l'État, auront des conséquences sur les soins de santé. Les services publics, que ce soit la SNCB et tout ça, sont aussi diminués. Et donc c'est devant ça qu'on a une responsabilité. Alors j'en viens maintenant à qu'est-ce qu'on peut faire. Je continue en éclandais. Alors, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Et là-bas, on a d'accord. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est un système qui est un système qui est un système. C'est clair que l'Europe a tous les registres d'offre. Parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau et il y a de l'eau. Nous avons, au début de l'année dernière, dans l'interprofessioneux l'accord, l'AVVV a l'interprofessioneux l'accord, en de bedieners van de ACV a de l'eau. Un argument was juist het indexsysteem, dat op de helling kwam te staan. Dat kwam op de helling te staan, Europees, dat wisten we al, nationaal, dat wisten we ondertussen ook al, maar ook interprofessioneux. Want het voorakkoord dat getekend werd door de vakbonds voor antwoordwikten, interprofessioneux, bevatten die studie, die een aantal poorten zou openzetten. We hebben al afgebrochen.